Des signalisations visant à amoindrir les embouteillages et autres dérives routières à Libreville sont désormais visibles sur les grandes voies de la capitale gabonaise. Une façon pour Arno Engandji Alandji, ministre des travaux publics, de faciliter le trafic routier. Nous avons introduit les zones assurées que vous avez pu observer dans les principaux carrefours où ce phénomène se déroule pour justement introduire une nouvelle réglementation qui est de dire que ces zones sont des zones où il est interdit d'être immobile. En fait, avant d'entrer dans la zone assurée en jaune, vous devez vous assurer qu'elle soit complètement dégagée. Pour le ministre des travaux publics, c'est une façon de sensibiliser les conducteurs de véhicules sur le respect du code de la route. Vous avez vu les agents des forces de police, c'est aussi passible d'amende comme le non-port de ceinture. C'est exactement la même chose, ce n'est pas une option. Ce que les gens doivent réaliser, c'est que lorsqu'ils arrivent aux abords d'un carrefour, ils doivent comprendre que leur position peut aggraver la congestion de trafic et donc ne pas entrer dans les zones de non-immobilisation tant qu'elles ne sont pas dégagées complètement. La signalisation à rayures jaunes est une zone neutre qui scie aux usagers de la route. C'est une bonne chose, oui. Ça permet aux autres de circuler même lorsqu'il y a le trafic est dense. Les automobilistes librevillois doivent donc respecter cette signalisation qui contribue à fluidifier le trafic routier dans la capitale gabonaise. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose.